Bonjour les filles, on se trouve aujourd'hui pour parler mascara En fait j'entends parler d'un produit depuis des années et des années sur Youtube, sur des blogs, enfin vraiment partout Comme quoi c'est genre le mascara révolutionnaire, c'est le truc de dingue Donc c'est celui-ci, c'est le Cover Girl, donc c'est le Lash Blast Volume Donc comme je vous disais j'en ai entendu parler mais franchement ça fait des mois et des mois et vraiment des mois Et je m'étais jamais vraiment étendue sur le sujet et puis la dernière fois je me baladais sur Amazon Je l'ai vu, allez je me suis dit c'est bon je le teste, je le mets dans mon panier Donc c'est parti, je viens de le recevoir, donc vous voyez je ne l'ai vraiment pas ouvert Je vous ai attendu, je voulais faire le test avec vous en direct Donc écoutez c'est un mascara qui promet beaucoup de volume jusqu'à 10 fois plus de volume Et bien écoutez c'est ce qu'on va voir Donc du coup je vais ouvrir tout ça et puis ça va être parti pour la démo Donc voilà comment se présente le produit Donc là vous avez votre tube de mascara et puis là vous avez votre petit goupillon Donc quand on regarde la brosse d'un petit peu plus près on se rend compte que ce sont en fait des petits picots Des petits picots en plastique, des petits picots en silicone Et en fait la brosse elle me fait beaucoup penser à ce mascara là, donc aux roquettes de chez Maybelline Alors pas tant au niveau de la forme puisque les petits picots de chez Maybelline sont un petit peu plus arrondis En fait la brosse en elle est un petit peu plus arrondie au bout Mais clairement au niveau des picots c'est plus ou moins la même matière Ils sont plus ou moins rangés de la même façon Donc écoutez c'est parti pour l'application Bon Hop je le mets dedans une fois comme ça Ouais franchement quand il y a du mascara sur la brosse Ça me fait quand même beaucoup penser Comme je disais tout à l'heure aux roquettes de Maybelline en fait Donc voilà c'est parti Donc comme d'habitude Je vais bien insister au niveau de la racine Et puis je vais faire monter petit à petit Donc je tiens à préciser que forcément j'ai rien mis sur mes cils Je les ai pas recourbés Rien du tout pour que le test ne soit pas faussé en fait Donc pour l'instant première impression Ça C'est plutôt simple à appliquer J'ai pour le moment pas de paquet Bon comme d'habitude je vais les poser en deux couches Donc voilà ce que ça donne Pour l'instant Pour la première couche Donc ils sont bien recourbés Ils sont allongés Bon j'ai forcément plus de volume Comparé à l'autre oeil Mais c'est pas non plus pour l'instant Foufou Donc je fais l'autre oeil Et je reviens après pour la deuxième couche Donc me revoilà Maintenant je vais pouvoir faire donc La deuxième couche De mascara Ah ouais Bon alors par contre deuxième couche Bah ça change tout Il est quand même pas mal Franchement Il est pas mal Donc voilà ce que ça donne Un petit peu plus près Une fois que j'ai complètement terminé De poser mon mascara Sur les cils du haut En deux couches Et un tout petit peu Au niveau des cils du bas Bon alors maintenant C'est l'heure du verdict En fait je pensais Être un petit peu déçue En commandant ce produit là Parce que Je me suis dit J'en entends parler Un petit peu partout Mais Tout le monde dit que c'est bien Tout le monde dit qu'il est Plutôt top Tout ça tout ça Mais voilà c'est un produit Qu'on trouve pas en franc Donc je me suis dit Tout le monde l'adore Parce qu'on Parce qu'on peut pas le trouver En fait ici Et au final Non je dois dire Qu'il est Qu'il est plutôt pas mal Il donne pas mal de volume Il me les a bien recourbés Ils sont bien bien noirs Ça les a également bien allongés La brosse Elle est facile En fait c'est des petits picots En silicone Donc c'est super simple A travailler Moi ça me pique pas les yeux Vous savez parfois Quand on approche un petit peu Trop près de la peau Ça a tendance à piquer Là pour le coup Ça me l'a pas fait J'ai pas eu de paquet Voilà je trouve Que je veux avoir des cils beaux Quand je les touche Ils sont Ils restent souples En fait ils sont pas Bah tout simplement Ils sont pas Ils sont pas durs Ils sont pas Comment dire Voilà ils sont pas durs Ils sont pas secs Non Ils sont Ils restent souples Le mascara Je le sens pas forcément Sur mes cils Mais bon en même temps Clairement j'en sens jamais aucun Il y en a aucun qui me dérange Et le résultat est bien noir Donc ouais bah écoutez Je suis pas du tout déçue de mon achat Et je suis plutôt contente Contente d'avoir testé Ce petit mascara Donc voilà les filles Ma vidéo est terminée Donc pour les personnes Qui ont déjà testé Ce mascara là Ou peut-être un autre Peu importe De la De chez Covergirl Tout simplement Dites le moi dans les commentaires Dites moi ce que vous avez pensé Pour les personnes Qui souhaitent en savoir Un petit peu plus Prix Tout ça tout ça Je vais vous mettre le lien Amazon Enfin Le lien où est-ce que moi Je l'ai acheté Si ça vous intéresse Ou pas Donc en tout cas Tout sera en barre d'infos Et puis voilà J'espère que cette petite revue Vous a plu Et puis en attendant Une prochaine vidéo Je vous fais plein plein de bisés Je vous dis à très vite Bye Sous-titrage ST' 501